Et puis maintenant en direction Rome, nous allons retrouver là-bas notre correspondant permanent, François Baudonnet, parce que le Vatican, vous le savez, s'occupe des âmes, des fidèles, c'est son travail, très bien. Mais on savait peut-être moins que le pape avait aussi parfois la tête dans les étoiles, sous les étoiles, et il dispose d'un matériel pour ça très performant. Alors François va vous expliquer. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors effectivement, les papes, je dirais, depuis tout temps, s'intéressent de très près aux étoiles. Et ils ont eu pendant des siècles, derrière moi, dans les jardins du Vatican, un observatoire astronomique. Un observatoire astronomique qui a servi, par exemple, William, à réaliser le calendrier grégorien. C'est notre calendrier. Il a été fait ici grâce aux observations des étoiles faites par cet observatoire. Et puis, au fil des siècles, la lumière est arrivée dans Rome. L'électricité a fait, au XIXe siècle, que cet observatoire ne pouvait plus être utilisé ici. Il a donc été déplacé à 25 km au sud-est, à Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, on le connaît, c'est la résidence, c'était en tout cas la résidence d'été des papes. Il se trouve que le pape François n'y va plus. Et cet observatoire, le voici. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimont et Claudia Billy. Au bord du lac d'Albano, bien loin de l'agitation de Rome, c'est ici, à Castel Gandolfo, que les papes venaient se reposer. C'est également ici, dans les jardins du palais pontifical, que depuis 1939 se dresse fièrement l'Observatoire du Vatican. Une quinzaine de religieux, pour la plupart jésuites et astronomes, observent depuis cette coupole les étoiles et les météorites. La science consiste à rechercher la vérité. Et comme la religion, c'est aussi rechercher la vérité, et que Dieu est vérité, c'est notre rôle en tant que religieux de faire de la recherche scientifique. Cela fait 500 ans que l'Église catholique prend part à la recherche scientifique. L'Observatoire du Vatican scrute, bien loin dans l'univers, l'existence d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Dans un univers si grand, gigantesque même, pour moi, il est un peu difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas d'autres êtres vivants. Lorsqu'il a été installé dans les années 30, l'Observatoire du Pape était ultra moderne. La pollution lumineuse dans la région a poussé le Vatican à en installer un autre bien plus performant, en Arizona. Mais les coupoles de Castel Gandolfo continuent à rappeler qu'il y a bien longtemps que l'Église n'est plus l'ennemi de la science. Est-ce que le Pape s'occupe d'autres sciences que l'astronomie ? Absolument. En fait, il existe une académie pontificale des sciences. Ce sont des scientifiques du monde entier, pas forcément des jésuites, pas forcément des catholiques d'ailleurs, qui se réunissent régulièrement ici au Vatican et qui rendent compte au Pape François des avancées de la science en matière de médecine, par exemple de physique ou encore de chimie. Il est donc très loin le temps de Galilée où l'Église s'opposait à la science. Juste une petite question pour terminer. Vous avez dit tout à l'heure dans votre commentaire que le Pape actuel n'allait plus dans sa résidence, dans la résidence somptueuse de Castel Gandolfo. Pourquoi ? Parce qu'il veut vivre plus modestement ? Exactement. En fait, le Pape François est le premier Pape à faire ça. En fait, il reste ici au Vatican, même en plein été, lorsqu'il fait très chaud. Il travaille de la résidence Sainte-Marthe, qui est une résidence qui se trouve à quelques centaines de mètres ici derrière moi. Et il reste ici, je dirais, toute l'année pour travailler au Vatican. Oui, la résidence Sainte-Marthe, où il a habité, quand il avait été nommé même. Bon, merci beaucoup.